La gastronomie de nos Outre-mer est à Saint-Rouin. Tropique Marché réunit les produits locaux et spécialités des Antilles, Guyane et Réunion. Les broichons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du triteur et même la bouche crée. Tout est là pour vous régaler avec les goûteuses saveurs de nos tropiques. Et les prix sont sages avec de nombreuses promos et notre équipe est à votre service et vous conseille. On vous attend ! Au moment où il est question de l'autonomie alimentaire pour les Outre-mer, le problème foncier se pose cruellement afin de libérer des terres pour cultiver. Au Salon de l'Agriculture Porto de Versailles, sur le stand de l'Odéadome, s'est tenu un débat ayant pour thème « Protéger et reconquérir le foncier en Outre-mer, un enjeu clé pour la souveraineté alimentaire ». La Guadeloupe a été représentée par Rodrigue Tell, il est président de la SAFER Guadeloupe. Alors, vous savez que le président de la République a fixé un enjeu de souveraineté alimentaire, que ça fait l'actualité en ce moment. C'est en 2019 que le président de la République a fixé pour objectif la souveraineté alimentaire à horizon 2030 pour les territoires ultramarins. Mais maintenant, le nom du ministère de l'Agriculture, c'est le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Et dans les débats qu'il y a en ce moment, vous voyez qu'on finit par fixer la souveraineté alimentaire comme étant un enjeu national, de nourrir la population pour globalement qu'on ne dépende pas de l'étranger pour nourrir la population. On a vu qu'avec les conflits, à un moment, les implantations peuvent se fermer, parce qu'on peut avoir des désaccords avec les pays qui nous fournissent, et que donc il est majeur de pouvoir nourrir sa population. Alors, Outre-mer, il y a eu plusieurs débats, comme on l'a eu localement depuis 2019. Il y a eu de nombreuses réunions avec les préfets, les collectivités responsables de la gestion du Féadère, les chambres d'agriculture, les représentants professionnels, pour essayer de fixer des objectifs de souveraineté alimentaire atteignable. On sait très bien qu'on ne sera pas à l'autonomie alimentaire en 2030 Outre-mer, mais dans l'Hexagone non plus. On a des secteurs comme les céréales qui sont quasiment absents Outre-mer. On ne sera pas, évidemment, autonome en céréales en 2030. Et c'est aussi une des politiques prioritaires du gouvernement, puisque vous savez qu'il y a 60 politiques prioritaires du gouvernement. Il y en a une qui est l'accompagnement du développement des territoires ultramarins. Et parmi, dans cette politique, il y a trois chantiers, dont un qui est développer les plans de souveraineté alimentaire des territoires. Donc maintenant, chaque territoire s'est fixé des objectifs chiffrés, en termes de taux de couverture pour chacune des filières d'ici 2030. Et la façon d'obtenir ces objectifs, c'est de fixer, de traiter les principaux facteurs limitants identifiés. Et le facteur numéro un est, bien sûr, le foncier agricole. Il y a Outre-mer, sauf en Guyane, les territoires sont des îles. Il y a donc une rareté du foncier. On a une pression démographique en Guyane, sauf en Guyane, à la Réunion, à Mayotte. On a une pression démographique importante, comme ceux aux Antilles, où la démographie est plutôt descendante. Et donc on a une forme de concurrence entre, d'abord, la pression urbaine et la pression agricole, et même entre les filières. Puisque, je prends l'exemple de la Réunion, M. Sergio Haro est là, évidemment, la souveraineté alimentaire, les filières de souveraineté alimentaire, sont à côté de la filière canne, mais qui elle-même a besoin de foncier. Et on ne va pas imaginer d'aller libérer du foncier de la canne pour faire des cultures de diversification. Donc il faut mettre en place des mécanismes qui permettent de libérer du foncier. Tous ces mécanismes ont été analysés par le rapport parlementaire du sénateur Soadi qui est ici. Et donc c'est l'ensemble des mécanismes qui permettent de préserver le foncier dont on va ici discuter. On a des mécanismes fiscaux qui sont possibles, qui pourraient être introduits dans les lois. On a des mécanismes, des lois de finance, des mécanismes incitatifs dans la loi d'orientation et d'avenir. Et on a bien sûr le rôle majeur des affaires qui sont là pour protéger et développer le foncier agricole. C'est l'enjeu. Complètement, puisque quand le Reneau Montranchar nous dit que c'est en 2019 que le président de la République avait parlé de souveraineté alimentaire pour les territoires ultramarins, c'était à La Réunion, puisqu'il était en visite sur l'île de La Réunion. Et il s'était alors inspiré du projet politique porté par le conseil départemental de La Réunion, donc Agri-Pays 2030, où nous avons travaillé avec l'ensemble des acteurs du monde agricole pour se fixer des objectifs tout en travaillant sur notre modèle, qui est le modèle réunionnais, modèle familial d'exploitation, pour à la fois continuer à travailler sur la filière canne-sucro-ménergique, qui reste le pivot de l'agriculture réunionnaise, mais également sur une politique de diversification forte, avec à la fois une diversification végétale, maraîchage et fruitière, mais également diversification animale, qu'on réussit plutôt bien, puisque ce sont des filières organisées pour la filière animale, avec des hauts et des bas, malgré tout, puisqu'il y a des sujets d'actualité à ce moment, mais on a réussi à pouvoir organiser notre modèle économique agricole sur la base d'une exploitation familiale, j'insiste là-dessus, parce que c'est comme cela que nous avons réussi jusqu'à aujourd'hui à nourrir nos populations. Et puis, vous l'avez rappelé, il y a aussi des enjeux, des enjeux pour pouvoir produire, il faut avoir cet outil essentiel pour l'agriculteur, c'est-à-dire le foncier, et en matière foncier agricole, notre programme AgriPays 2030 a bien fixé comme objectif une volonté de reconquête des terres en friche, notamment, puisqu'il faut savoir à la Réunion, sur 50 000 hectares de SAU, 6 000 hectares sont actuellement en friche, et malheureusement, ça c'était en 2019, mais le dernier constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il y a une déprise foncière qui est en train de s'opérer, et nous avons aujourd'hui environ 3 000 hectares supplémentaires de foncier en déprise. Donc, ça montre bien qu'il y a un enjeu majeur de pouvoir reconquérir cet espace agricole. Alors, pour reconquérir cet espace agricole, avant de parler de dispositifs que nous avons mis en place, moi, je veux tout simplement rappeler que le législateur a déjà prévu un certain nombre de choses, notamment, il y a un certain nombre de lois nationales qui s'appliquent également sur nos territoires ultramarins, et puis, sur nos territoires ultramarins, nous avons des outils de planification, je pense notamment au schéma d'aménagement régional, qui vaut aujourd'hui, qui emporte, je dirais, sur les autres documents de planification et d'urbanisme, puisqu'il est opposable au tiers. Le schéma d'aménagement régional fixe la destination générale des sols, et donc fixe la seule agricole. C'est important de le rappeler. Également, ce qui est prévu dans le schéma d'aménagement régional est repris dans les schémas de cohérence territoriale, et bien évidemment, dans les PLU. Là, nous sommes, je dirais, sur le cadre réglementaire, et j'ai envie de rappeler qu'ensuite, il y a aussi des outils qui existent pour pouvoir préserver la terre agricole. Parmi les outils qui existent, nous avons la possibilité de récupération des terres en friche, terrain culte, qui est menée au département de la Réunion, en lien avec la SAFER Réunion, surtout de la partie amiable, rencontrer les propriétaires, les inciter à remettre leur terrain en exploitation, et la phase expropriation, si elle doit avoir lieu, est menée par l'État. Donc, c'est un premier outil. Nous avons également d'autres outils réglementaires, comme la zone agricole protégée, qui peut être destinée par les mers à travers leur plan local d'Urbanis. Et enfin, et c'est là où je voulais intervenir, à la Réunion, nous avons engagé la réflexion sur la mise en place de périmètres de protection agricole et des espaces naturels, les fameux PAEN. Et ce PAEN est un outil essentiel pour inscrire dans le marbre le foncier agricole, notamment le foncier agricole, qui a pu connaître des investissements publics, notamment en matière d'irrigation, c'est un exemple. Et ce PAEN est à l'initiative du département, du conseil départemental, et ce conseil départemental, ensuite, travaille avec les mers, qui ont la volonté d'inscrire dans le marbre le foncier agricole. Sur 24 communes à la Réunion, une commune a son PAEN. C'est la commune dont je suis maire, ce n'est pas étonnant. Quand on défend la cause agricole, on doit donner l'exemple. Mais il y a aussi, comme ça, 6 à 7 autres communes qui se sont engagées dans cette démarche. Et je pense que pour l'agriculteur, savoir qu'il y a cet outil qui permet de préserver et d'inscrire dans le marbre le foncier agricole, c'est essentiel, parce que ça lui permet d'avoir une visibilité dans son exploitation. Merci et bonjour à tous et à toutes. C'est vrai que pour l'agriculteur précédé, on soulevait quand même la problématique. L'élément essentiel pour le développement économique avec Paul, c'est quand même le foncier. Alors vous avez bien compris que sur les territoires contrats, où on a une économie nationale, la pression et la vénérité de la spéculation est présente quotidiennement. Alors, les affaires d'outre-mer, comme les affaires propolytènes, elles font quand même la mission d'exercer la mission sociale publique pour pouvoir pérenniser le modèle agricole de notre pays. Il est vrai qu'en Outre-mer et plus particulièrement aux Antilles, on exerce essentiellement notre propre prévention. Alors, tout le monde naturellement est notifié pour nos affaires. Malheureusement, les affaires d'outre-mer, on intervient socialement en préomptant. Alors c'est vrai que ça nous représente 1% du volume de foncier qui s'est notifié aux affaires. Alors, l'expérience des affaires des DOM, on a trois types de modèles qu'on a pu mettre en œuvre, un modèle qui a été capital au métier de l'économie agricole de nos régions, puisqu'on a instauré, que ce soit en Guadeloupe ou que ce soit à La Réunion, on a mis en place ce qu'on appelle des GFA. Alors, c'est vrai que la Guadeloupe, c'est quand même plus de 25% de la SAE Agropole de la Guadeloupe qui est en GFA. Alors, notez-y que si ce projet qui date de l'année 1981 arrivait à connaître des difficultés, la future va bien te trattir et qui risquerait de connaître des déboires. Alors, le modèle qui a été arrêté chez nous en Guadeloupe, c'est un modèle de GFA avec une participation financière d'une société dépense financière, qui est la CETAG, qui a permis d'injecter des fonds pour soulager le financement du foncier agricole pour les agriculteurs. C'est un modèle qui était nécessaire, puisqu'on a connu par le passé ou par avant en Guadeloupe, deux réformes précédentes qui, malheureusement, se sont avouées être des échecs, puisqu'il y a plus de 6 000 hectares à peu près qui sont malheureusement passés de l'agriculture, des terres agricoles en terres constructibles. Alors, pour pouvoir sécuriser et réaliser l'activité agricole de notre territoire en Guadeloupe, on a voulu avoir un modèle où ce seraient des sociétés de type GFA qui allaient pouvoir mettre en baille à ferme pour les agriculteurs. Alors, c'est un modèle qui, à mon avis, est excellent. Il est vrai qu'en ce moment, on connaît quand même quelques difficultés assez conséquentes par rapport aux pays de fermage. Le deuxième modèle qui a été instauré en Outre-mer, c'est le modèle réunionnais, qui est un petit peu différent, au sens où ils n'ont pas connu de réforme précédente, et ils n'ont plus l'option de pouvoir créer des GFA, mais avec une possibilité pour l'agriculteur de devenir propriétaire. Alors, ce sont des outils qui marchent très bien à l'affaire de Réunion. Et puis, pour pouvoir protéger tout ce qui est des terres agricoles en zone qui est une blaine, il a été institué de créer des GFA qu'on appelle des GFA boucliers. Ce sont des GFA où les agriculteurs ont très peu de chance de pouvoir faire l'acquisition, parce qu'on a voulu protéger ces terrains qui sont à faute valeur économique à la Réunion, qui sont proches des zones urbaines. Pour les protéger, on a jugé utile, puisque aussi on connaît le phénomène de circulation à la Réunion, on a jugé utile de pouvoir que ces terrains restent toujours en GFA. Ça, c'est le modèle réunionnais. Et puis, il y a un troisième modèle qui existe à la Martinique, où malheureusement, le marché foncier martiniquais, il est particulier par rapport à son histoire. Et la CTM, qui est la collectivité territoriale de la Martinique, a mis en place ce qu'on appelle une banque des terres. Une banque des terres où on a 450 hectares de terrain qui détient la collectivité de Martinique et qui met au profit des agriculteurs. Pareil, on a quelques difficultés, mais au niveau de la CTM et de la salle de Martinique, il est prévu un plan de relance pour pouvoir redynamiser ce modèle de gestion du foncier. Et donc, on espère que ça va pouvoir se redresser. Alors, un élément quand même important, je crois que M. Oaro, le maire, Oaro l'a souligné, c'est des petites protections. À part les modèles de GFA, on a quand même la possibilité de mettre des pré-AN. Je crois que vous êtes, je vous explique d'ailleurs, vous êtes le premier maire de la Réunion, l'île de la mairie Petitile, qui a mis en place ce procès, qui à mon avis, c'est un outil essentiel pour qu'on puisse pérenniser la protection des fonciers agricoles de nos territoires, qui sont, je rappelle, des territoires quand même très insulaires. Alors, la problématique, puisqu'on sait que la volonté publique, c'est d'arriver à une souveraineté alimentaire, il est clair que si on n'est pas tout en œuvre pour confronter la protection du fonciers agricoles, on peut risquer d'avoir des devoirs. Et là, c'est vrai que l'État a un rôle capital pour pouvoir appuyer les outils que sont les affaires. Alors, c'est vrai que le président Yes l'a dit, de petites affaires, de petits marchés, on était encore en préemption, donc les moyens financiers très limités. Alors, on peut imaginer, alors, juste pour une histoire, je vais terminer là, on peut imaginer que si on ne trouve pas des moyens financiers pour pouvoir accompagner les jeunes, c'est la priorité aujourd'hui, la priorité de votre commerce, ce sont les jeunes, puisqu'on constate qu'on a un âge très avancé, et il est nécessaire pour nous de confronter, d'installer des jeunes de façon massive, puisque l'âge moyen, c'est quand même 55 ans, c'est-à-dire que dans 6 ans, la culture risque de connaître un déclin. Voilà ce que je peux dire à ce moment du débat. Voilà, en 3B, nous nous trouvons bien sûr toujours au Salon de l'agriculture, accompagné de Rodrigue Trèves, qui est président de la SAFER de Guadeloupe, puisque une conférence s'est tenue, une conférence débat, au sein de la Dôme, le foncier et la souveraineté alimentaire. Alors, pourquoi ce thème ? Pourquoi vous l'avez abordé ici au Salon de l'agriculture ? Écoutez, le Salon de l'agriculture, c'est quand même l'endroit où on parle de développement agricole, et il est clair que la volonté des pouvoirs publics, c'est la souveraineté alimentaire, il est normal qu'on puisse parler de l'élément essentiel du développement, qui est le foncier agricole, donc on a eu un débat pour vraiment poser la problématique, les enjeux des outils à mettre en œuvre, pour permettre de contribuer au développement agricole de nos régions d'outre-mer. Alors, il y a eu des exemples, la réunion, le Mayotte, on peut dire, sans pouvoir régler le problème du foncier, difficile d'atteindre la souveraineté alimentaire ? Il est clair, pour moi, c'est essentiel. Il faut d'abord qu'on puisse s'assurer, qu'on puisse permettre le renouvellement des générations, puisqu'on a un problème d'âge très élevé en outre-mer, l'âge moyen des agriculteurs 55 ans. Si on ne se soucie pas de s'assurer que le foncier peut être disponible pour les générations futures, on n'aura pas de souveraineté alimentaire. Donc, nos préocatifs actuellement, c'est de mesquiser le foncier, permettre que la consommation des espaces agricoles ne soit pas excessif, tout en permettant aussi le développement de tous les aspects, le développement urbaine. Mais on doit se faire ça de façon conjointe avec les opérateurs, les acteurs du foncier en outre-mer, les EPF, les politiques, et tous les acteurs que l'on connaît, le foncier agricole. Mais on doit surtout prioriser l'installation des jeunes agriculteurs. Alors, concernant la Guadeloupe, est-ce qu'on peut nous faire un schéma global de la situation de ce type de problème ? Alors, nous, on a quand même aujourd'hui en Guadeloupe quelques inquiétudes, puisque je rappelle que dans les années 81, la SAFER a été au cœur de la mise en place d'un dispositif public, qui est la réforme foncière. On a aujourd'hui plus de 700 agriculteurs qui ont été installés en GFA, 38 GFA, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des sortes inquiétudes, puisque la situation des GFA, financièrement, est assez préoccupante. On espère qu'on va tous ensemble, les acteurs, chambres consulaires et collectivités, et puis... Bien à vous ! Collectivités, et puis différents acteurs, et puis on va pouvoir régler ce problème-là et permettre qu'on puisse arriver à un développement et assainissement de la situation des GFA. Il y a eu beaucoup de questions de tous ces terrains en Fouiche, en Guadeloupe, comme ailleurs, Mayotte, La Réunion. Quoi faire ? Comment faire ? Alors, il y a quand même des outils qui existent. La CEDAF, la Commission départementale de la consommation des espaces agricoles, aujourd'hui, cet outil existe. En 2014, on a, grâce au Conseil départemental de Guadeloupe, on a pu répertorier 9000 hectares de terrain en Guadeloupe, donc beaucoup de terrain, qui sont aujourd'hui, malheureusement, en Fouiche. En Fouiche, pourquoi ? C'est qu'on a ce territoire insulaire en Guadeloupe, on a une volonté, malheureusement, des propriétaires fonciers de laisser leur terrain en Fouiche dans un but de spéculation. Ils se disent qu'un jour, le terrain va être déclassé, ils vont pouvoir attirer un meilleur profit. Il est clair que nous, avec les instances publiques, on va tout mettre en œuvre pour permettre que ces terrains-là puissent retourner dans la production. Naturellement, il n'est pas question d'explorer les gens, il est question de leur faire comprendre avec la pédagogie, la nécessité de pouvoir installer des jeunes qui vont pouvoir vivre de leur métier et surtout pouvoir répondre à l'attente des pouvoirs publics, qui est la souveraineté alimentaire. Oui, parce qu'on parle souvent des jeunes au niveau de l'agriculture. Après, faut-il avoir de quoi cultiver ? Il est vrai que c'est vraiment la contradiction. Tout le monde, on a souvent le beau discours de dire qu'il faut installer les jeunes, mais malheureusement, je crois qu'il y a un petit déclin. On sent qu'il y a une volonté maintenant, une petite réaction des collectivités et des pouvoirs publics de changer la donne. Mais il est vrai que trop souvent, on a pu parler d'installation des jeunes sans mettre tout en œuvre pour pouvoir contribuer à l'installation des jeunes dans l'agriculture en Guadeloupe. Problème aussi à Mayotte, le foncier avec la souveraineté alimentaire, M. le Sénateur ? Oui, le foncier agricole, sur lequel j'ai beaucoup travaillé au Sénat. Et j'ai participé à cette conférence organisée dans le centre de l'Odiadome pour trouver des pistes de sortie de crise dans le foncier, je veux dire, pour débloquer le foncier. Parce que si on veut tendre à la souveraineté alimentaire dans les Outre-mer et à Mayotte en particulier, il faut augmenter la surface agricole utile. Or, on constate que ces dernières années, elle a plutôt tendance à diminuer de 7,5% en moyenne par année et on ne peut pas se permettre que cette diminution continue.